La faculté francophone de l'Université Technique de Sofia a été créée en 1993 dans le cadre de la coopération entre la France et la Bulgarie. En collaboration avec plusieurs facultés de l'Université Technique et les universités des pays francophones, la faculté francophone s'est imposée avec ses programmes de formation d'ingénieurs en langue française et a gagné une bonne réputation sur le plan international. Suite aux habilitations internationales, les diplômés de la faculté ont le titre d'ingénieurs diplômés, reconnus en France, en Union européenne, Russie et Turquie. Après l'évaluation de la qualité de la formation réalisée dans notre faculté, notre accréditation internationale a été renouvelée pour une durée de 6 ans. Cette étude a été faite par un groupe d'experts de la Commission des ingénieurs de France. Cette commission est chargée par la loi française d'évaluer et de valider toutes les formations d'ingénieurs en France et aussi dans certains pays étrangers. La séance plénière de la Commission des titres d'ingénieurs du 9 septembre 2014 a pris la décision de renouveler l'habilitation de la faculté francophone de l'Université Technique de Sofia. Cela l'autorise à délivrer le titre d'ingénieur diplômé en ses deux spécialités. Spécialité informatique et télécommunication ou spécialité électrotechnique, électronique et automatique. Quelle réussite ! Notre accréditation internationale est renouvelée ! Pour nous, aujourd'hui, c'est encore une grande fête. C'est la cérémonie officielle de la remise des diplômes d'ingénieurs. Bonjour ! Après mon diplôme, je suis très content que j'ai terminé mes études. Comment vous vous sentez en ce moment ? Je suis très tenté ! Bulgarie, changeons la faculté ! Pourquoi ? Tout simplement parce que j'ai des racines dans ma famille en Bulgarie et que tout simplement c'est la seule faculté francophone qui fournit un diplôme valable en France. Et comme j'ai voulu étudier en français, c'était la meilleure occasion pour moi. C'est assez intéressant ! Il y a aussi des difficultés, mais à la fin de la fin, il y a donc à la fin de la journée. Et à la fin, c'est ça fait beaucoup d'usilé, ils sont formés ouverts. Vois-tu, c'est un diplôme de la cette diplôme, c'est un diplôme de la studie, c'est un diplôme de la studie, quelque chose qui a fait sentir, un bon souvenir ? C'est très très difficile. C'est la vérité, c'est la dernière c'est qu'on nous venons et nous venons et nous venons. à la cérémonie officielle participent leurs excellences l'ambassadeur de France, l'ambassadeur du Maroc, les chargés d'affaires d'Algérie et de Tunisie, des représentants de l'association des universités francophones et de la communauté francophone en Bulgarie, le recteur et des enseignants de l'université, des directeurs de lycée, des chefs d'entreprise, des parents et des étudiants. L'habilitation des diplômes par la France en 2002 et qui a été sans cesse renouvelée depuis lors permet à la faculté francophone dirigée par le professeur Ivan Manchev d'être aujourd'hui le seul établissement dans toute l'Europe de l'Est à bénéficier de cette habilitation pleine et entière pour une période de 6 ans. Et comme je vous l'ai dit, elle a été déjà renouée à plusieurs reprises. Je suis heureux de pouvoir vous féliciter aujourd'hui pour la pertinence de votre choix et pour vos performances académiques en vous souhaitant un parcours professionnel à la hauteur de vos ambitions et surtout de vos talents. Applaudissements 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 Quels sont tes sentiments avec ce diplôme-là qui est valable partout dans le monde ? Je suis très fière par le diplôme que je viens de prendre. C'est magnifique, vraiment magnifique. En fait, avec un diplôme de l'agence universitaire, francophone et un diplôme d'honneur, c'est super. Applaudissements Quelle joie, quelle fierté ! Nos étudiants sont ingénieurs diplômés. Leurs diplômes sont reconnus par le système européen d'accréditation de formation d'ingénieurs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501